Maintenant, malgré un blitz de négociations, on n'y est pas arrivé dans les négociations avec les chargés de cours. Et donc, c'est ce matin, finalement, qu'ils vont mettre leur menace à exécution, Valérie. Oui, et c'est sûr que ça va avoir des impacts pour les étudiants parce que les chargés de cours de l'Université Laval, Jean-François, assurent plus de la moitié de l'enseignement du côté de cette institution. Plus précisément, la direction estime qu'il y a plus de 7 étudiants sur 10 au certificat ou au baccalauréat qui vont voir l'Aurora être perturbée due à cette grève. Quatre jours, donc, qui sont déclenchés à partir de ce matin. Donc, grève aujourd'hui, demain ainsi que lundi et mardi prochains. Malgré ce blitz de deux jours de négociations avec la direction, on n'est pas réussi, on n'a pas réussi à s'entendre. Et ce qui est au cœur du conflit, je vous rappelle, c'est vraiment au niveau du salaire. D'ailleurs, depuis décembre dernier, il y a un conciliateur dans le dossier. Le syndicat a admis que ça avait beaucoup avancé depuis. Mais le point où on ne réussit pas à s'entendre, c'est vraiment au niveau du salaire. Ça touche 1600 travailleurs qui sont sans convention collective depuis décembre 2022. Alors, grève de quatre jours. Il y en a six autres qui pourront être utilisées ensuite parce qu'on avait voté à l'automne dernier pour 10 jours de grève à utiliser au moment jugé opportun. Alors, est-ce que ça inquiète les étudiants, eux qui ont vécu une autre grève, un autre conflit l'hiver passé? C'était les professeurs cette fois qui avaient réalisé cinq semaines de grève. Alors, on ira aux réactions. On sera sur place ce matin. Merci Valérie. À tantôt. Au revoir. À tantôt.